Générique Mesdames et messieurs, bonsoir à l'émission Média Pro. Ce soir, nous allons aborder un thème qui a été souvent débattu lors des émissions de télévision, c'est les programmes français réservés sur la guerre d'Algérie. Bien sûr, le 60e anniversaire des Accords d'Evion a été une occasion inespérée pour certaines chaînes de télévision françaises de consacrer certains documentaires sur le thème de la guerre d'Algérie. Alors ce soir, nous allons aborder la diffusion d'un documentaire sur France 2, c'était la guerre, mais également un autre documentaire qui a été diffusé sur Arte, qui s'appelait En guerre pour l'Algérie. Alors pour en débattre, bien sûr, mes deux compères, Reda Harirash et Faisal Mettaoui, mais également un documentariste, l'Arabi Ben Shihak, qui interviendra de Paris, pour discuter ou débattre de la question comment faire du documentaire français sur la guerre d'Algérie. Avant de commencer le débat, je vous laisse voir cet extrait d'une émission radio sur RFI, où les deux co-auteurs du documentaire, c'était la guerre sur France 2, expliquent les raisons de la production de ce documentaire. C'était un extrait de l'émission sur RFI qui expliquait justement le comment ou le pourquoi de la production de ce documentaire de plus de 6 heures sur France 2, qui s'est allé sur plusieurs jours, et qui donnait un petit peu une valeur audiovisuelle sur des images qui ont été tournées par l'armée française à l'époque. Et d'ailleurs le dit Benjamin Stora, c'est l'ECPAD, l'établissement de communication de production audiovisuelle de la Défense française, qui est un petit peu l'héritier de l'établissement cinématographique des armées entre 61 et 69. Alors, Faisal Mettaoui, est-ce qu'aujourd'hui, pour faire des documentaires sur la guerre d'Algérie, nous avons besoin de faire sortir des archives du fort d'Ivry, parce que c'est là où se situe l'essentiel des archives de l'ECPAD, où il existe plus de 500 000 images et plusieurs millions d'heures de vidéos sur les archives de la guerre d'Algérie ? Oui, donc c'était en Algérie, dépuisé par France 2, une chaîne publique, c'est qu'on sent que l'armée française, 60 ans après les accords déviants, qui ont mis fin, donc c'était le cessez-le-feu, qui ont mis fin à 8 ans de guerre, et également plus tard de colonisation, parce qu'on a tendance à réduire cette période de colonisation à la guerre que nous appelons fièrement en Algérie, guerre de libération nationale, et qui, dans ce documentaire, on dit qu'il s'agit d'une guerre sans nom. Alors bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, guerre sans nom, mais on sent que l'armée française... Pardon, il y a eu justement un documentaire sur le même thème de la guerre d'Algérie, qui s'appelait « Guerre sans nom », c'était de Patrick Rothman, et qui justement... Parce qu'à l'époque, pourquoi on avait donné ce titre ? Parce qu'à l'époque, on n'appelait pas la guerre d'Algérie, mais les événements d'Algérie dans la politique française, donc c'est pour ça que cette guerre n'avait pas de nom. Oui, mais on persiste à le dire, y compris dans un documentaire sorti en 2022, Bertrand Tavernier, c'était avec Patrick Rothman, effectivement en 1992, c'était un film qui avait donné la parole aux soldats. Tout à fait, oui. Parce que souvent, on oublie de donner la parole aux appelés, qui avaient aussi eux-mêmes leur vérité. Mais pour ce documentaire, c'était en Algérie, on sent que l'armée française, qui a donc caché ces images, pourquoi elle ne les a pas montrées auparavant, pendant 60 ans ? Il y a eu beaucoup de documentaires, côté français, y compris des producteurs européens, elle aurait pu le montrer. Donc, on sent que 60 ans après, on les a bien cachés pour fournir une certaine vérité. Parce qu'il faut bien voir, c'était en Algérie, analyser ce qu'il y a dedans. Il y a beaucoup de... je pense qu'il y a beaucoup d'affirmations dans cette série, sans possibilité de vérification. Et le fait de faire ce documentaire aujourd'hui, c'est donc de dire... raconter le roman français par rapport à la colonisation. Essayer de dire que... Parce que dans le documentaire, on montre, dès le début, les scènes de joie de... Pour le premier épisode, les scènes de joie des Algériens qui étaient heureux, bien sûr, effectivement, de reconquérir la souveraineté nationale. Et les Français ou les pieds noirs qui quittaient malheureux l'Algérie. Donc, on avait montré cette tristesse et cette... Cette allégresse, si vous voulez, c'est pour... C'est versé un peu dans l'émotion. Mais dans le documentaire lui-même, il y a beaucoup de choses qui ont été reprises du discours habituel sur la colonisation. Ça n'a pas changé de... Pardon. Ça n'a pas vraiment changé. Par exemple, en avance, il est avancé que la FNN aurait fait des dizaines de milliers de morts parmi les Harkéens à l'indépendance. Est-ce que cela est vrai ? Est-ce qu'il y a des dizaines de milliers de Harkéens qui suivent par le FNN ? Par exemple, lorsqu'on parle de morts, on reprend le même chiffre qui est reconduit depuis des années. 30 000 morts côté français et des centaines de milliers côté algérien. Ils sont combien ? Sans préciser. Sans préciser. Donc, on est en train de reproduire le même discours, en fait. Seulement, on essaie de dire que... qu'il y avait des populations qui vivaient ensemble. On insiste beaucoup sur cette idée de vivre ensemble. On fait parler beaucoup de Français qui étaient en Algérie, de Pieds-Noirs et même d'Algériens. Slimane Zéridour, par exemple, qui est un journaliste qui a vécu dans un camp de regroupement... Qui intervient souvent, justement, dans les documentaires. Oui, parce qu'il était témoin. Parce qu'il était témoin et donc il est un peu présent dans ce documentaire. Mais on sent que, effectivement, 60 ans après, parce que bientôt on va célébrer la reconquête de la souveraineté nationale, en juillet, la France ou l'armée française a besoin de dire certaines choses à travers ces images. Reda, justement, pour être un petit peu crédible, les documentaires français tentent d'équilibrer les témoignages, ramènent des témoins français, bien sûr, mais aussi des témoins algériens. Nous avons dans ce documentaire la réalisatrice et comédienne Nicole Garcia, mais également Cédric Villani, qui est un petit peu franco-algérien, et également Ali Haroun, qui est le représentant de la Fédération de France du FLN. Et, curieusement, ils ont mis Kahina Behloul, la jeune imam franco-algérienne. Pourquoi, justement, cette intrusion dans le débat historique entre l'Algérie et la France ? Bon, c'est histoire, en quelque sorte, d'associer peut-être les nouvelles générations pour dire qu'il y a une continuité entre cette France... Est-ce que c'est une bonne référence, une imam ? Une imam, c'est pour... Faire rentrer un petit peu la religion dans le débat historique ? La religion, si c'était un imam, mais... Un imam, ça passe, c'est pas religieux. Un imam, bon, ça a une connotation religieuse, mais c'est pour donner une dimension progressiste. C'est pour donner une dimension progressiste, mais pour revenir à l'essentiel, cette démarche, ça va dans le sens de ce que veut actuellement le président Macron, puisqu'il est dans une démarche plutôt consensuelle. Il essaye de satisfaire les différents pans qui sont concernés par ce conflit. Ça va aussi bien des pieds noirs jusqu'aux Algériens, en passant par les harkis, les supplétifs, ainsi que les militaires français. Donc, comme c'est une histoire qui est quand même au niveau familial, qui est assez fragmentée. Donc, il y a une tentative, en quelque sorte, de produire un discours qui se veut réconciliateur, et pour jeter des pans entre les différentes catégories, aussi bien françaises qu'algériennes. Bon, c'est pas évident, parce que tout simplement, la vision entre les uns et les autres, il reste encore du chemin. Sinon, en ce qui concerne l'armée française, bon, en gros, le discours n'a pas beaucoup évolué. On avance toujours les mêmes chiffres. Quand on dit, par exemple, qu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers de harkis, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de harkis qui ont quitté l'Algérie, oui. Mais... Mais massacrés par le FLN, non ? Non, 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 surtout qu'il y a toujours cette association entre le FLN et le fait que les harkis aient été tués, alors qu'en fait, en réalité, on ne va pas au fin fond du sujet, puisque, bien sûr, qu'il y a toujours eu... Le FLN a été amené à sévir d'un temps à autre. Ça, il ne faut pas le nier. Mais l'essentiel quand même des victimes harkis en 1962 l'ont été du fait de la population angérienne, parce qu'il y a eu des exactions, notamment dans les villages, concernant les femmes, parfois des enfants, parfois des hommes, et des règlements de comptes, comme avec l'épuration en France en 1945. Je rappelle qu'en 1945, au moment de la libération de la France, plus exactement en 1944, l'été 1944, il y a eu 100 000 victimes en France. Et il faut toujours établir et faire le parallèle entre ce qui s'est passé au moment de l'indépendance en Algérie et ce qui s'est passé au moment de la libération en France. Il y a eu beaucoup plus de victimes. Voilà. Donc, c'était important de le préciser. En ce qui concerne la production des films qui a été fait par l'armée française, il va y avoir encore d'autres images qui seront montrées. Qui seront ressorties. Qui seront ressorties, parce qu'il y a eu quand même plus de 2 millions de soldats français qui ont servi ici en Algérie pendant cette guerre. Donc, il reste encore des témoignages qui n'ont pas été mises en lumière. Voilà. Nous avons avec nous, à partir de Rennes, je crois, Larbi Ben Sheiha, documentaliste algérien, qui travaille sur la problématique, justement, du nucléaire en Algérie, qui a réalisé 4 documentaires pour France 3. Est-ce que vous êtes avec nous, Larbi ? Oui, oui, bien sûr. Très bien. Alors, Larbi, est-ce que le documentaire est toujours porteur sur la guerre d'Algérie et toujours porteur sur les télévisions françaises ? En ce moment, oui. Parce qu'il y a la conjoncture de commémorations, etc. C'est vrai que c'est porteur pour le moment. Mais en dehors des étapes, disons, de commémorations, des étapes historiques marquantes, il n'est pas plus porteur que d'autres documentaires. Il faut toujours se battre. Moi, je fais des films en dehors, disons, des commémorations. Je fais parce que moi, ça fait à peu près depuis 2005 que je travaille autour de la problématique algéro-française. À chaque fois, il faut se battre. Il faut convaincre les gens pour trouver les diffuseurs. Il faut convaincre aussi pour trouver de l'argent. Il faut écrire. C'est très, très fastidieux d'écrire un documentaire. Mais on arrive toujours à arriver au but. Moi, j'ai de la volonté et je crois à ce que je fais. Donc, il n'y a pas de raison que je n'arrive pas. Il y a des fois où je n'arrive pas. Mais c'est possible. C'est possible. C'est notre métier. On sait que ce n'est pas toujours facile. Mais c'est un combat. C'est une lutte. Pour mon prochain film, ça fait deux ans que je travaille dessus. Et je n'arrive pas à le faire parce que ce n'est pas toujours simple. Quand on travaille sur deux pays qui sont chacun d'une rive de la Méditerranée, il y a des complications. Moi, j'aurais bien aimé tourner mon film, par exemple, en février. Je n'ai pas pu le faire parce que ce n'est pas facile d'aller accéder sur les sites en ce moment. Ce n'est pas facile d'amener une équipe de scientifiques, les amener au Sahara, etc. C'est compliqué, c'est compliqué. L'Arbé, vous êtes avec moi. Oui, l'Arbé, vous avez consacré la majorité de vos films sur France 3. On remarque que le service public de la télévision française consacre énormément de documentaires sur l'Algérie et surtout sur la guerre d'Algérie. Pourquoi les chaînes privées françaises ne consacrent pratiquement ou rarement des documentaires sur le thème de la guerre d'Algérie ? Par exemple, TF1, M6 consacrent des reportages sur la situation politique contemporaine et actuelle de l'Algérie, mais jamais sur la guerre d'Algérie. Ça, je suis absolument d'accord avec toi. Heureusement qu'il y a le service public pour produire des films à enjeux comme ça autour de la problématique franco-agérienne, etc. Mais je suis d'accord avec toi, que ce soit M6, que ce soit Canal+, que ce soit TF1. Ils ont une autre démarche. Je crois, leur démarche, elle est un peu... Ils cherchent le sens... Sensationnel. Voilà, ils cherchent des choses un peu dites à pas l'œil, etc. qu'ils font des films à scandale, etc. Mais pas du service public. Du service public, ils sont dans une démarche beaucoup plus, disons, citoyenne et de films documentaires d'auteurs corrects. Voilà. L'Arb est resté avec nous. Je rappelle que vous avez été l'auteur de ces extraits qu'on vient de voir, De Gaulle, la bombe et l'Algérie, et qui évoque justement les essais nucléaires à Régane. Faisal Mataoui, quand on parle justement de la problématique de la guerre d'Algérie, comme je l'ai dit à l'Arb, on remarque que la majorité des productions sont produites par le service public, notamment France Télévisions, France 2 ou France 3, mais également Arte et parfois la chaîne Histoire. Oui, parce que les chaînes privées, TF1, M6 et les autres, Canal+, appartiennent à des groupes privés et des groupes qui souvent sont proches de la droite. Par contre, TF1 et M6 réalisent des téléfilms ou des films cinéma sur le thème de la guerre d'Algérie. Oui, mais bien orientée. Avec la vision française, bien sûr. Évidemment, bien orientée. Parce que c'est des choix politiques, à mon sens, pas uniquement commerciaux. Ce ne sont pas des choix commerciaux, parce que pour certains, il faut oublier cette guerre. Certains, on l'avait dit tout à l'heure, la guerre n'avait pas de nom. Non, et donc, ce n'est pas une priorité pour eux, contrairement à la Deuxième Guerre mondiale, contrairement à la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, vous aurez remarqué qu'elle est souvent présente dans le cinéma et à la télévision, alors que ce qui s'est passé en Algérie, c'était tout aussi terrible que ce qui s'est passé dans un parti de l'Europe. D'ailleurs, on parlait du documentaire C'était la guerre d'Algérie, c'était la guerre d'Algérie. Dans le documentaire, on dit qu'ils sont nombreux, c'était l'indépendance. Ils sont nombreux, c'était la naissance de la nation algérienne. On revient, si vous voulez, à la théorie de la naissance de la nation algérienne en 1962, bien que tout le monde sait que c'est faux, parce que bien avant 1962, bien avant la colonisation française, il y avait des États, il y avait des gouvernements, il y avait des consuls, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Autre chose, dans ce même document, parce que je pense qu'il faut bien analyser les mots utilisés, les mots, les concepts, la sémantique, ce ne sont pas des mots qui sont choisis au hasard, d'autant plus que ce documentaire est écrit avec l'aide de Benjamin Stora, qui est un historien. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, le commentaire est dit par un comédien, c'est Benoît Magimel. Benoît Magimel, laissez-moi, si vous permettez, on va voir la bande-annonce de ce documentaire, avec des images rares, des images restaurées, mais également des images colorisées. On regarde et on revient au débat. Algérie, l'indépendance, c'était il y a 60 ans. L'histoire de deux peuples déchirés un temps, mais liés à jamais par ce passé commun. Ça commençait par le bruit de l'hélico. Lundi et mardi soir sur France 2. Ça tirait dans tous les sens. Deux soirées événements, avec la série documentaire, c'était la guerre d'Algérie. Les balles traçantes se croisaient entre elles. Au départ, on n'avait pas l'impression que c'était une guerre. C'était tout simplement des terroristes. Ils parlaient de terroristes, nous parlions de patriotes. Un film sans tabou, où toutes les mémoires se souviennent de cette guerre sans nom. J'ai longtemps oublié l'Algérie. C'était derrière moi et je ne voulais plus en entendre parler. Il a fallu pas mal d'années pour que je vois à quel point j'appartenais à cette terre. Mon souhait, c'est qu'on puisse aller vers une vraie réconciliation. C'était la guerre d'Algérie, lundi et mardi soir à 21h10 sur France 2. Voilà, c'était la bande-annonce. Pour revenir un petit peu à ce que tu disais, Faisal, le documentaire sur le plan technique est une réussite. Sur le plan artistique également, on a vu des images rares, des témoins un petit peu mélangés, mais très crédibles sur le plan thématique, mais aussi de la technicité avec des images restaurées. La majorité, c'est des images de 8 mm qui ont été restaurées et colorisées. Parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est des images en couleur parce que le noir et blanc ne font plus partie du succès audiovisuel. Bien que c'est toujours authentique pour le choix de l'image ou l'esthétique. Je reviens toujours au mot, parce que dans la bande-annonce, vous aurez remarqué qu'on parle de peuples déchirés et liés à tout jamais. Pourquoi le peuple algérien et français seraient liés à tout jamais ? Parce qu'on revient toujours à la thématique. Dans tout le deux, on en parlera peut-être, si on aura le temps des autres documentaires diffusés dans la même période, parce que l'idée, c'est toujours de dire qu'il y a deux mémoires qui se réconcilient. Vous avez cité Kayé Nabalou, Kayé Nabalou, sa phrase était « Je souhaite ou je rêve qu'il y ait une réconciliation ». C'est partie de la nouvelle génération. La nouvelle génération qui souhaite qu'il y ait une réconciliation entre les deux peuples, qu'il y ait une réconciliation entre eux. Évidemment, personne ne veut la guerre éternellement, mais côté Algérie, il y a quand même des demandes qui n'ont jamais été satisfaites. On les rappellera rapidement. L'Algérie redemande la restitution de l'ensemble des archives. L'Algérie, M. Al-Arbi, il a fait d'ailleurs un excellent travail sur les essais nucléaires français qui ont été pendant longtemps oubliés. L'Algérie réclame que ces victimes soient, qu'il y ait des réparations. Tout à fait. Qu'il y ait des, qu'on donne toute la vérité sur les disparus. Et d'ailleurs, je salue un travail, un petit sujet qui a été diffusé, je pense, par TV5Monde, qui a quand même parlé de sujet, parce qu'il était longtemps tabou dans les médias français. C'est la question de disparus. Bon, on a cité le cas d'indices disparus, que c'est Mohamed Moukhtar Tazir qui a été guidnappé par les militaires français à Alger, qui a disparu. Parce qu'à l'époque, le général Massu avait tous les pouvoirs de police pour faire disparaître. Mais les sémantiques restent, reviennent toujours à cette réconciliation. La question a toujours été posée. Et tout le monde sait qu'on ne peut pas réconcilier la mémoire d'un pays ou d'un État, d'une nation qui a été colonisée pendant longtemps. Parce que ce n'est pas les 8 ans, 54-62, c'est bien avant. En 1830. On oublie les premières conquêtes françaises. On oublie les résistances populaires. Par exemple, dans ce travail fait par Benjamin Storin et Jean-Marc Benhamou, ce qui s'est passé chez les Aachal n'a pas été évoqué. Ce qui s'est passé dans les Dahra et les Enfumats a été abordé sommairement. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été oubliées. oubliées, bien sûr, parce que l'armée française a choisi de parler de certains éléments liés à cette guerre. Et, par exemple, on n'utilise pas, dès le début, le terme présence. On parle de présence française. On ne parle pas de colonialisme. On le développe, mais péniblement, dans son documentaire. Donc, c'est pour ça que pour voir ce genre de travail qui est fait par une télévision française, le service public français, qui a évidemment ça, lecture des faits, et qui appelle les Algériens, qui demande aux Algériens de se réconcilier, alors que la France n'a jamais demandé pardon. Alors que la France n'a pas reconnu ces crimes coloniaux. Parce qu'il faut poser ça au-delà des aspects politiques. Parce que quand on pense aux questions, on nous fait toujours ressortir le mot « repentance ». Les Algériens, à mon sens, n'ont pas demandé de repentance, c'est un terme chrétien. Les Algériens ont demandé à la puissance coloniale française de reconnaître qu'il y a eu des crimes. Il y a eu des crimes de masse, le napalm, la dépossession, le déplacement. Slim Aziridou, qui part dans ce documentaire, a été lui-même victime avec sa famille des camps d'internement. Parce qu'on a fait déplacer des populations des villages, notamment au Kabylie, dans l'Est algérien. Mais il reste nuancé, un petit peu dans ces déclarations. Oui, il reste nuancé, mais c'est des camps d'internement. Parce qu'on les a, pour couper la population, l'armée française, à un moment donné, elle pensait qu'elle pouvait couper la population civile du FLN. Il y avait beaucoup de morts, il y avait beaucoup de morts dans ces camps. Mais on n'en a pas parlé à ces gens-là, à mon sens. Alors, à l'état, je voudrais un petit peu revenir sur le choix des personnes qui font des documentaires sur la guerre d'Algérie. C'est toujours des anciens d'Algérie, c'est-à-dire des pieds noirs, comme Benjamin Stora, Jean-Marc Benhamou. Mais il y en a d'autres qui, à chaque fois, Nicole Garcia fait des films. Nous avons programmé, je me souviens, à la Cinémathèque, plusieurs films de Français qui ont vécu en Algérie ou qui étaient même enfants, qui étaient enfants à l'époque de la guerre d'Algérie, il y avait cinq ans, mais qui gardaient souvenirs très forts de leur présence en Algérie. Pourquoi c'est toujours les mêmes qui font des films sur l'Algérie, mais avec toujours un semblant d'émotion, un très fort regret et d'amertume concernant le passé un petit peu colonial ? Parce que lorsqu'il s'agit de l'Algérie, ce n'est pas tellement la raison qui est sollicitée. C'est beaucoup plus l'émotion et l'émoi. Et il faut considérer aussi que la perte de l'Algérie pour la France, ça a été la perte du premier joyau de l'Empire. C'est-à-dire que c'est l'équivalent du sous-continent indien pour les Anglais. Donc c'est aussi, cette perte marque la fin de l'Empire français aussi. Parce que la perte de l'Algérie, c'est la disparition de l'Empire français. Donc ce qui reste, c'est ce côté nostalgique. Et on le sent à travers les documentaires, il y a beaucoup de nostalgie, les anciennes images, de la présence française. Ils vivaient en harmonie, ils vivaient en paix. Et puis voilà, la guerre est venue. Il y a deux choses qui se superposent. Au niveau des peuples, aussi bien le peuple algérien que le peuple français, la réconciliation a été faite à partir du moment où il y a eu deux référendums. Et dans les deux référendums, aussi bien en France qu'en Algérie, en France ça a été voté à 92% juste avant l'indépendance. L'écrasante majorité des Français ont accepté l'indépendance de l'Algérie lorsque le général de Gaulle leur a expliqué ce qu'il en était. Et en Algérie, le 5 juillet, avec l'indépendance de l'Algérie, le référendum d'autodétermination pour le peuple algérien, le peuple algérien a choisi. Donc au niveau des deux peuples, la réconciliation elle s'est faite. Mais là où ça peut encore achoper, c'est au niveau d'un certain nombre de groupes et de lobbies. Il y a ceux qui sont nostalgiques et qui continuent à perpétuer en quelque sorte cette mémoire comme une personne qui a été amputée d'un organe et qui continuent à se remémorer les périodes fastes de cette période coloniale. Et enfin il y a d'autres groupes qui sont beaucoup plus politiques et c'est lié à la politique actuelle. Ça peut être aussi bien l'extrême droite que la droite extrême qui veut de nouveau instrumentaliser cette question-là pour mobiliser son électorat et qui ne s'appuie pas nécessairement sur le déroulement chronologique des événements. L'Harbi Ben Sheiha, vous qui êtes documentariste, qui avez réalisé beaucoup de documentaires sur les essais nucléaires en Algérie, est-ce que ce genre de sujet ou de thème a fait changer les choses en France ? Sensiblement, un documentaire ne change pas la phrase du monde, sinon ça se saurait. Mais surtout, pardon l'Harbi, surtout concernant les indemnisations sur les essais nucléaires, beaucoup ont revendiqué, d'ailleurs même en Algérie, beaucoup de gens qui ont témoigné dans votre documentaire ont après écrit aux autorités françaises pour revendiquer des indemnisations concernant les conséquences des essais nucléaires. Voilà, ça c'est une question très concrète. Je pense que le travail filmatographique qui a été fait autour de la question des essais nucléaires, leurs conséquences sanitaires, environnementales, etc., je pense que les films ont joué un rôle. Mais pas que les films, il y a aussi l'action des associations qui a joué un grand rôle. Mais je pense qu'en France, il y a une loi en 2010 qui s'appelle la loi de reconnaissance et d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Et à ce moment-là, on avait, moi je me rappelle, j'avais sorti deux films, il y avait un film en 2008 et un autre en 2010. Et c'est en 2010 que cette loi est sortie. Donc j'ai la prétention de croire que mon film y a été un petit peu pour quelque chose, mais c'est tout à fait normal si on fait des films. C'est parce qu'on constate qu'il y a un dysfonctionnement. En tout cas, moi j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que quand je fais un film sur un sujet, c'est parce que je constate qu'il y a un dysfonctionnement. Et donc, c'est pas qu'il y a un clonche, qu'il y a le déclif du film. Par rapport aux dossiers nucléaires, moi j'ai rencontré des anciens vétérans, etc. Les dégâts sont là, les dégâts sanitaires, on est en montant, sont là. Mais l'armée française, elle est dans le déni, dans le mépris des populations, donc elle ne le reconnaît pas. Mais le fait qu'on a même, qu'on fait des films qui sont heureusement diffusés sur des chaînes qui ont vraiment une diffusion massive, qui sont très présentes dans la sphère social française. Donc, aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé. Et en France, par rapport aux indemnisations, effectivement, ça a joué un rôle, parce qu'aujourd'hui, on arrive à plus de 400 personnes qui ont été indemnisées. Il y a des indemnisations qui dépassent les 600 000 euros d'indemnisation, donc ce n'est pas rien. En Polynésie, c'est pareil. En Polynésie, il y a plus de 300 personnes qui ont été indemnisées, et ça continue, ça continue. Bon, il y a de Sylvain qui analyse les dossiers, etc. Et ça continue. Alors, qu'on m'explique pourquoi, en Algérie, il y a une seule personne qui a été indemnisée. Alors, puisqu'il y a des populations qui ont été vraiment exposées, c'est bien les populations de Réga, c'est bien les populations de Dénécaire, donc le toit et le hogar. Là, ils étaient exposés pendant les événements, pendant les explosions, mais après, jusqu'à aujourd'hui, ils sont exposés, parce qu'il y a des vents, etc., et les sites des essais sont hyper, hyper contaminés, et toute l'année, ils subissent cette contamination, ces effets délétères des essais nucléaires. Et pourquoi ces gens, par quel mépris, on ne veut pas reconnaître qu'eux aussi, ils sourdent de cette histoire, qu'ils n'ont pas demandé, qu'on est allé chez eux, ils n'ont rien demandé, ces gens, ils étaient chez eux, et voilà, un jour, on arrive, et on leur empoisonne leur environnement, leur écosystème, qui est empoisonné pour des millions d'années, c'est ça aussi qu'il faut se dire. Et qu'il faut se dire aussi, c'est que les générations futures, elles sont impactées, ça c'est, aujourd'hui, c'est reconnu de l'autorité publique, il y a des travaux qui ont été faits par rapport à ça, pas en France, bien sûr, mais aux États-Unis, et surtout en Australie, en Nouvelle-Zélande, on a mené des études épidémiologiques sur plusieurs années, et le résultat, il est imparable, les études parlent d'eux-mêmes, les futures générations sont impactées vraiment à l'habitable éternale. L'harbé, vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, alors, on voudrait un petit peu revenir sur le rôle, justement, des archives, notamment de l'INA et de l'ECPAD, dans la réalisation de documentaires sur le thème de la guerre d'Algérie. Quel est leur rôle réel ? Est-ce que c'est des, disons, parfois ils rentrent comme producteurs, surtout l'INA, mais également, c'est des véritables magasins d'alimentation concernant les archives, parce qu'ils alimentent en contenu énormément les documentaires, et parfois, les documentaires n'ont qu'une valeur, c'est des images d'archives qui sont présentées par l'ECPAD et surtout par l'INA ? Alors, les archives, c'est vrai, c'est utile, mais ce n'est pas la panacée, parce que quand on va à l'INA, qu'est-ce qu'on va acheter ? On remplit son panier, l'INA, ils sont là, si vous voulez acheter 10 heures d'image, ils vendent 10 heures d'image, le CPAD, c'est pareil, ils ont des images là, vous achetez autant que vous voulez, c'est une question financière, voilà. Par contre, ce qui serait très, très utile, c'est ce que j'attends des archives, qui m'apportent quelque chose que je ne connais pas, mais si c'est pour me donner des images qui sont éculées depuis des années, on les sort toujours, les magasins, ce n'est pas ça qui fait avancer les choses, un film, sa fonction, c'est aussi, c'est d'amener la connaissance, d'amener l'analyse pour que les gens comprennent et puis, in fine, agit sous ce film, mais c'est ça le problème, le problème, c'est les images qui sont classifiées, c'est ça, moi, qui m'intéresse d'aller voir, ce n'est pas que les images, les dossiers, les écrits, etc., mais qui sont classifiées pour une durée indéterminée, maintenant, on dit qu'ils ne sont pas communicables, voilà, ça veut dire que, il y a un habitant éternel qui reste sous le seau du secret défense, ce sont ces images-là. Merci. Et si je peux ajouter juste un point, Oui, rapidement. Sachez que les archives de l'INA qui concernent l'Algérie, elles sont toutes, absolument toutes, à la télé algérienne, il y a une convention qui a été signée, il y a 10 ou 15 ans de ça. Voilà. Faisal, pour revenir un petit peu à la question des archives, moi, j'en connais un bout, comme on dit, parce que j'ai été amené à diriger la Cinémathèque et la Cinémathèque recèle un fonds documentaire important qui, malheureusement, n'a pas été totalement scanné ou numérisé. aujourd'hui, la véritable bataille des documentaires sur le thème de la guerre d'Algérie, c'est aussi une bataille des archives. Absolument, il y a des archives qu'il faut utiliser parce qu'il y a des archives... Seule la télévision algérienne, aujourd'hui, offre une banque de données, images pour les documentaires. Donc, même l'arbi Ben Sheiha a souvent sollicité les services de la télévision algérienne et même des archives. Ils sont très professionnels dans ce domaine et malheureusement, il y a d'autres fonds qui sont encore non exploités. C'est pour ça qu'il faut, je pense, créer un institut ou un établissement sur le modèle de l'INA français ou d'autres modèles. Il y avait un projet comme ça au ministère de la Culture qui avait comme projet de créer un équivalent de l'INA. Ce projet a été proposé, je pense, au lieu. Je ne sais pas où aboutit l'opération mais ce qui est sûr, c'est qu'on a réfléchi à ce projet parce que l'INA, pour votre information, est venue en Algérie. Elle a même prospecté à la cinémathèque algérienne et elle a découvert le fonds et c'est un petit peu elle qui a alerté les autorités, notamment le ministère de la Culture pour leur dire voilà, vous avez un fonds énorme. Si vous ne le numérisez pas maintenant, il va disparaître à jamais. Oui, il faut le numériser parce que c'est 60 ans après l'indépendance. J'imagine qu'il y a beaucoup d'images qu'on peut exploiter et qu'on peut faire aussi de documentaires parce que nous devons aussi raconter notre roman national, nous devons raconter ce qui s'est passé durant la période coloniale. Al-Bibn Cheikh a parlé tout à l'heure des essais nucléaires. Certains parlent d'explosion nucléaire française, pas uniquement nucléaire parce qu'il y avait aussi des essais chimiques dans le sud algérien, 17 explosions entre 1961 et 1966. Ça n'a pas beaucoup été abordé. Je pense que le travail de l'Arbis... Il y a encore une thématique qui a été étudiée par l'Al-Bibn Cheikh dans laquelle il travaille pendant plusieurs années. Absolument. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette thématique parce qu'il y en a plein d'autres. Donc, s'il y a un travail documentaire qui doit être fait au côté algérien, il y a plein de sujets à aborder pour montrer aussi nos images parce que, par exemple, les images des collants qui est tirée sur les civils à bout portant, notamment dans la région de Citif en 1945, c'est abordé, j'ai vu dans les documentaires français, mais d'une manière très, très sommaire. Il n'y a pas beaucoup de détails. L'autre massacre qui a été commis à l'époque de Bugeot, c'était les enfumades du Dahra. On en parle dans un documentaire mais on dit que ça a été couvert par Bugeot et dénoncé par Victor Hugo. Mais en parlant d'ennemis, alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'à l'époque, on a mis des civils, des femmes, des enfants, des vieillères dans des grottes et on les a enfumés, on les a tués. On les a tués. C'est un peu exactement ce qui s'est passé plus tard dans les chambres à gaz. Le parallèle peut-être peut-être être un peu choqué mais il y avait aussi, nous avions eu les pourrachos dans la région des Diopolis, toutes ces thématiques qui ne sont pas abordées parce que vous avez raison de poser la question sur les pieds noirs. Les pieds noirs sont célébrés dans tous les documentaires que nous avons vus ces derniers jours. Tout à fait. Ils sont célébrés, ils sont présentés comme des personnes qui ont subi l'injustice, ils ont quitté le pays en pleurant. Certains disaient qu'ils étaient comme des lézards au soleil, les bébés brossants. La déclaration, la valise ou le cercle. Voilà, ou le cercle, etc. Or, on a oublié tout ce que le peuple algérien a enduré. Évidemment, il y avait des pieds noirs ou des européens qui avaient aidé la guerre de libération nationale, qui avaient soutenu les Algériens. Ils avaient bien sûr qui étaient du bon côté comme Yves Tham et les autres. Maurice Oda, c'est plus tard que l'État français a reconnu sa responsabilité pour Maurice Oda et pour Ali Boumoudjil mais pas pour les autres disparus parce qu'ils sont très nombreux durant la guerre de libération nationale. Ce qu'a fait, Massu et ses colonels à Alger n'est peut-être 1% de tous les massacres communs dans la période ça tombe bien que vous parlez de Fernand Yves Tham. Il y a un film qui va sortir le 23 mars prochain, donc quelques jours je crois, sur la vie de Fernand Yves Tham. Un film français, totalement français, qui a été tourné, quelques séquences qui ont été tournées en Algérie et qui démontrent encore une fois que le cinéma est plus crédible ou plus objectif que le documentaire. Parfois, c'est bien de me corriger. Parfois, plus crédible que le documentaire qui sont proposés et produits par les télévisions. On regarde la bande-annonce du film et on revient au débat. C'est pour moi ? Oui. Vous me fiez pas ? Si, si, si. Alors, vous venez d'où ? Algérie. T'es où, là ? On s'en tait ? Oui. Algès, c'est chez toi. Je t'aime. Elle est où se tombe ? Votre mari a posé une bande dans son usine. Vous fréquentez des Arabes ? C'est un pays arabe. Je vois pas comment je ferais autrement. Vous pensez que c'est un pays ? Il apparaît que vous avez intégré un groupe relié au Front de Libération Nationale. Tu caches des gens que je connais pas qui sortent dans la rue la nuit à regarder de moi ? Si je me bats pas ici, je pourrais plus me regarder en face. D'importe où ailleurs, notre vie sera foutue aussi. Notre place à tous les Algériens, c'est ici. Et si on est pas tous ensemble, c'est foutu. Je suis ici parce que je voulais qu'on soit heureux, qu'on ait une vie ensemble. Envers votre propre pays, concitoyens. Vous êtes un traître, Fernand Yves Thon. Le procès de votre mari était tout le mascarade. Il a tué personne. Alors il faut faire savoir son histoire. Mais tu as fait quoi ? Tu t'es battu ? T'es pas héros parce que tu t'es battu. Tu comprends ça ? Regardez, j'ai été torturé ! Mais lâchez-la ! Tu avais plus de 100 ans qui nous traitent comme des chiens. Voilà, c'était la bande-annonce du film de nos frères blessés qui parle justement de la vie de Fernand Yves Thon, un militant proche du FLN qui avait déposé une bombe dans son usine qui n'avait pas explosé à l'époque. Il n'a tué personne. Il n'a tué personne et qui a été guillotiné. Ce film dénonce aussi à l'époque la main de fer du ministre de la Justice de l'époque qui était Mitterrand. François Mitterrand. Le film est adopté d'un roman qui a des sensations de Joseph Andras qui s'appelle de nos frères blessés. Il y a des séquences qui ont été tournées ici en Algérie. Oui, le livre est sorti en 2016. Je me rappelle qu'à l'époque il a été salué par une partie de la critique et attaqué par une autre partie parce qu'il évoquait effectivement un épisode oublié de l'histoire française et on oublie effectivement que François Mitterrand avait la main lourde pas uniquement sur Hiftan et sur Zabana aussi. Sur Zabana parce qu'on le montre dans le film Zabana de notre ami Saïdou Trlifa. Ahmed Zabana qui a été condamné à mort vous le savez en 1956 je ne me trompe pas ou en 1957 et bien sûr Mitterrand avait refusé la grâce parce que vous savez que la guillotine s'est arrêtée je pense que dans la loi ou ce qui est connu quand la guillotine s'arrête deux fois le condamné n'a pas été gracié et pour rappel dans le film dont notre ami Saïdou Trlifa vous l'évoquait Zabana on montre comment le conseil qui était à l'époque de Guy Mollet avait jugé est-ce qu'il faut condamner ou pas tout le monde était d'accord y compris Oufouette Boignet qui est le premier président ivoirien et je me rappelle qu'à l'époque nous étions au festival de Pesfaco à Ouagadougou et les gens qui étaient dans la salle étaient vraiment étonnés ils étaient choqués ils étaient choqués parce qu'ils avaient une autre image et le cinéma vous l'avez dit peut dire bien sûr le cinéma n'écrit pas l'histoire on n'a pas cessé de le répéter mais peut dire des choses qui sont tuées par les médias ou par les politiques et je pense que ce film contribue pour dire des choses parce que dans les documentaires qu'on a vus par les télévisions françaises il y a eu quand même beaucoup de témoignants qui disent qu'il faut c'est le moment de parler certains ont dit ça fait 20 ans que je me suis tué et là j'ai décidé de dire des choses c'est un peu ce qu'a tenté Bertrand Tavernier en 92 avec La guerre son nom c'est-à-dire qu'il y a une volonté de dire des choses parce qu'il y a toujours des vérités à dire 60 ans après l'indépendance de l'Algérie alors Reda Hariret justement le cinéma est une arme imposable disons qui a son pouvoir pour faire changer les choses on se souvient du film Indigène de Rachid Bouchareb qui avait évoqué le rôle le rôle justement des tirailleurs algériens enfin maghrébins et qui avait poussé à l'indemnisation de certains anciens combattants de l'armée française durant la seconde guerre mondiale est-ce que le cinéma aujourd'hui peut changer les choses que le documentaire ne peut pas ? Oui tout à fait si je prends le cas par exemple de l'ancien président français François Mitterrand il faut savoir qu'au tout début même avant même qu'il commence sa carrière politique il a été très très proche des milieux de la droite extrême il a eu un passé assez ténébreux au cours de la seconde guerre mondiale où on disait qu'il était proche du régime de Vichy et cette zone d'ombre perdure jusqu'à maintenant tout n'a pas été dit encore même si à la fin de sa vie il a fini par le reconnaître en 1994 lorsque les journalistes l'ont interpellé il semblerait que progressivement à partir des années 50 et plus exactement à la fin de la guerre d'Algérie lorsqu'il s'est rendu compte ou lorsqu'il a essayé en quelque sorte de se racheter une virginité en 1981 quand il a été quand il a il a été du côté de Robert Badinter concernant l'annulation de la peine de mort il a essayé un peu de se racheter une bonne conscience lui qui qui est quasiment responsable de l'exécution de plusieurs dizaines d'Algériens qui ont été condamnés à mort et français qui ont été condamnés à mort à Serkanji et c'est indéniable que le cinéma fasse jouer un rôle très important pour dénouer des situations psychologiques qui étaient jusqu'à jusqu'à un temps très récent bloqués alors il y a eu certains critiques qui disaient que à l'époque la presse ou même le cinéma ou le documentaire n'avaient jamais dénoncé Mitterrand quand il était président et qui était en exercice concernant le cas de Fernand Hivetan parce que le cas de Fernand Hivetan n'était pas connu un petit peu de la presse française mis à part quelques écrits dans la presse parisienne ce n'est qu'après la mort de Mitterrand que toute cette histoire est ressortie des archives il y avait des tentatives il y avait des tentatives pas aussi de la part des journalistes parce que vous savez que Mitterrand pour compléter parce que Diredda François Mitterrand a aboli la peine de mort en 1981 c'est ça qui l'a poussé à être élu il avait promis oui parce qu'il avait salué auparavant dans les années 50 parce qu'il ne se considérait pas considéré des militants mais nationalistes il a été questionné à plusieurs reprises par des journalistes à l'époque lorsqu'il était président et le cas de Hivetan a été cité il lui dit je ne veux pas vous répondre alors que tout le monde sait qu'il était contre la grâce contre Mitterrand parce qu'il y avait quand même un passé lié directement à la guerre d'Algérie voilà j'aimerais quand même rajouter un point c'est qu'à l'époque du président Mitterrand on ne parlait pas de la guerre d'Algérie on disait les événements c'est ce que je disais tout à l'heure vous êtes avec nous alors je voudrais revenir sur la thématique justement la concurrence entre le cinéma et le documentaire est-ce que à votre avis quelle est la version ou la thématique qui est la plus la plus décisive est-ce que le film cinéma a plus d'impact que le documentaire de télévision bien sûr le cinéma la fiction a plus d'impact sur l'opinion publique sur l'imaginaire collectif parce que on ne travaille pas dans le même cours le documentaire en col au réel il ne faut pas comprare ce qui est le réel etc. parce que les gens quand ils regardent le documentaire pour eux c'est la réalité si vous dites si vous prenez des libertés pour dire quelque chose que vous allez imaginer etc. ça peut vous retourner comme un boomerang parce que le documentaire on est censé dire la vérité voilà mais la fiction elle est beaucoup plus percutante parce que le cinéaste il va utiliser des ressorts dramaturgiques il va utiliser des artefacts une esthétique il va être joué sur l'image sur les effets etc. évidemment ça imprègne beaucoup plus l'imaginaire collectif que le documentaire qui est un peu un document c'est un peu comme lire un livre d'histoire et lire un beau roman vous voyez le roman c'est l'équivalent à la fiction voilà mais moi je trouve qu'il n'y a pas de concurrence on est complémentaire voilà c'est pas si vous permettez comme un jeu brièvement l'arbi brièvement oui oui brièvement je voudrais quand même rendre hommage à René Vautier oui oui tout à fait la première fiction à voir d'un temps dans les horaires sur la guerre d'Algérie et qui a rencontré lui par contre c'est une fiction il a rencontré il a fait cette fiction à partir de centaines et de centaines de témoignages d'appeler voilà merci l'arbi pour votre intervention je rappelle que vous êtes documentariste algérien vivant en France qui a réalisé quatre documentaires sur le thème du nucléaire en Algérie sur les essais nucléaires français en Algérie vous avez raison l'arbi nous allons consacrer une émission spéciale pour René Vautier car il le mérite c'était un réalisateur très très engagé dans la cause algérienne et surtout sur la guerre d'Algérie merci Faisal une petite caméra il a vu les tourner l'Algérie en flamme oui oui il a eu beaucoup de difficultés pour qu'il le manque il a fait de la prison aussi bien ici ou en France moi je voulais saluer en quelques secondes dans les documentaires qu'on a vu plusieurs parce qu'il faut aussi rendre hommage il faut être honnête pour le dire il y a quand même des tabous qui sont cassés ces documentaires évoquent un les comptes d'internement ou les comptes de regroupement deux la torture qui a été pratiquée par le militaire français surtout durant la guerre de libération nationale et la question des disparitions c'était une thématique qui a été cachée à l'époque en France pendant très longtemps voilà merci Faisal pour votre intervention merci Réda pour vos éclairages politiques toujours aussi pointus je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau thème un nouveau débat mais toujours dans le monde des médias et de la télévision restez branchés sur L24 News bonsoir et de la télévision pour un nouveau débat